Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série intitulée Grégoire visite la France. Aujourd'hui j'effectue une nouvelle expédition. Vous voulez savoir laquelle ? Un indice. Je veux bien évidemment parler de Strasbourg, qui se situe au nord-est de la France, sur la rive du Rhin, pas très loin de l'Allemagne. Comme vous le savez, Strasbourg est une ville qui a une histoire particulière, notamment dans ses relations avec l'Allemagne, puisque l'Alsace et la Lorraine d'ailleurs ont été annexées par les Allemands. L'Alsace était allemande de 1871, après la défaite française, jusqu'en 1919. J'ai trouvé que c'était une destination intéressante, parce que c'était l'exact opposé de la Bretagne, puisque la Bretagne se situe à l'ouest, et là en l'occurrence on se trouve à l'est de la France. L'avantage c'est qu'il fait assez beau, j'ai vraiment de la chance, parce que toute la semaine, comme vous le savez il a plu, il faisait 20 degrés, mais il y avait beaucoup d'averses. Et là en l'occurrence, on est vendredi, il fait beau, il fait chaud. Et ça, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Donc comme vous le savez, tout au long de ce périple, l'objectif va être de vous donner un aperçu global de la ville de Strasbourg, qui vous donnera potentiellement envie d'y aller. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira, je vais essayer de m'améliorer par rapport à la dernière fois, on va faire ce qu'on peut. Et donc dans un premier temps, la première chose que je vais faire, c'est d'aller au centre historique de Strasbourg. Donc allez, c'est parti, vous me suivez, on y va, let's go ! Sous-titrage ST' 501. Donc là, je me dirige vers le quartier historique. Donc le temps est plutôt bon, on est assez chanceux, ça c'est idéal, c'est propice à une bonne visite. Et voilà, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment super beau, c'est vraiment très agréable. Donc là, on arrive dans le centre historique, donc on arrive dans la petite France, donc je vais un peu plus vous expliquer ça, mais avant je vous montre quelques séquences vidéo, c'est super beau. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, je me situe actuellement dans le quartier de la petite France, donc qui est un quartier historique à Strasbourg. Comme vous pouvez le voir, ce décor est quand même assez différent de ce qu'on a pu connaître en Bretagne. En l'occurrence, rien que l'eau par exemple, vous vous doutez bien que ce n'est pas la mer forcément, mais ça reste quand même assez sympathique pour se poser, voilà, pour admirer, on va dire, le paysage. Et c'est une certaine façon, on va dire, de s'imprégner d'entrer la culture strasbourgeoise, puisque c'est vraiment le premier endroit où vous devez aller si vous vous rendez à Strasbourg, donc le quartier de la petite France, voilà. J'aime beaucoup. Et normalement, si je ne me trompe pas, il y a un canal où je peux avoir une vue panoramique sur la ville et il me semble que c'est juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les gens là qu'il y a au-dessus, donc on va s'y rendre. Et voilà, donc on va visiter tout ça et je vais vous expliciter plus cela en détail. Donc ça y est, comme vous pouvez le constater, je me trouve sur la terrasse du barrage Vauban. Donc voilà, il faut savoir que ce barrage qui a été construit par l'ingénieur Vauban permettait d'inonder en fait le sud de la ville. Donc vous allez voir que le système est assez ingénieux, donc il permettait d'éviter, d'inonder le sud de la ville afin d'éviter les attaques en fait, afin d'être infranchissable face aux attaques qui pouvaient avoir lieu à l'époque. Et voilà, mais je trouve que c'est vraiment très agréable. Donc comme vous avez pu le voir, il y a des gens qui font du bateau, c'est vraiment très 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 beau. On a une vue panoramique sur la ville. Une autre précision que je voulais vous apporter les amis, c'est que ce barrage a été construit de 1681 à 1688 sur les plans du maréchal de Louis XIV Vauban. Donc il porte son nom, comme vous le savez, et il fait partie des nombreuses fortifications que vous pouvez apercevoir dans cet endroit. Voilà. Donc il faut savoir que on est dans un quartier pittoresque à caractère médiéval et qu'il y a de nombreuses maisons à colombage qui ont été conservées. Comme par exemple la maison des Taner qui a été édifiée en 1572. Alors les gars, j'ai une anecdote à vous raconter en ce qui concerne les maisons à colombage qui sont en nombre dans la ville de Strasbourg et même en Alsace, comme vous le savez déjà. Il faut savoir déjà qu'on les a construites via un procédé de triangulation avec des pans de bois et avec du torchis qui sont les deux matériaux qu'on utilise pour les fabriquer. Et la deuxième chose que je ne savais pas c'est qu'on a fabriqué les maisons à colombage afin de lutter contre les tremblements de terre. En effet, il y a eu en 1356 un tremblement de terre à Bâle qui se trouve en Suisse que vous devez certainement déjà connaître. Il s'avère qu'à la suite de ce tremblement les séismes étaient nombreux et du coup on a construit considérablement les maisons à colombage en Alsace pour lutter contre cela. Ils sont vraiment jolies ces maisons à colombage. J'aime beaucoup c'est atypique on va dire que c'est pittoresque super sympa donc là il faut que je trouve un endroit pour manger Il est précisément midi 46 j'ai enfin trouvé un endroit pour me ressourcer c'est à dire en face de la cathédrale que demande le peuple donc j'ai demandé un verre de Riesling qui est un vin blanc alsacien donc traditionnel d'ici et j'ai également demandé un dos de cabillaud avec une sauce au chorizo accompagnée d'un millefeuille de légumes donc c'était assez bon et parfait pour repartir de plein pied voilà. Bien ça y est j'ai fini de manger et comme vous pouvez le voir derrière il y a la cathédrale Notre-Dame alors vous devez savoir une chose c'est que la cathédrale qui se trouve juste à côté de moi a été construite sur le modèle de Notre-Dame de Paris durant trois siècles et qu'elle a une particularité c'est qu'elle dispose que d'un seul clocher avec une flèche et voilà putain il y a des gens qui m'esquivent c'est assez drôle elle est très très grande 142 mètres et voilà donc c'était le plus haut édifice du monde entre 1647 et 1874 en ce moment elle est vraiment très très belle une dernière chose concernant la cathédrale alors elle dispose d'un système unique c'est qu'elle a une double sonnerie avec son clocher et ça c'est unique en Europe donc voilà bien je me trouve actuellement dans le jardin de la république et il y a en face de moi le palais du Rhin qui est une vitrine du modernisme impérial allemand mais qui est aussi un symbole de l'entente franco-allemande et voilà comme vous pouvez le voir c'est quand même assez agréable je pense que pour faire un pique-nique et tout ça ça peut être assez cool et en plus il y a plein de jeunes nickel donc les gars c'est top là je viens d'arriver au parc de l'orangerie il faut savoir que c'est le principal parc de la ville de Strasbourg c'est un parc qui date du 18e siècle et il doit son nom à une période de la révolution durant laquelle des orangés ont été confisqués et qu'il fallait abriter que les républicains précisément avaient confisqué donc voilà donc on va s'y rendre et je vais vous présenter un peu cela en détail vous pouvez même voir dans ce parc des cigones c'est exactement ce que je voulais voir vous pouvez même pas savoir comment j'étais comme un gamin le truc complètement dingue les gars c'est que ouais genre vraiment vous allez vous dire ouais c'est juste des cigones tout ça mais je voulais absolument en voir parce que voilà vous savez très bien que c'est un symbole de l'Alsace et quand j'ai appelé l'office l'office de tourisme de Strasbourg ils m'ont clairement dit que ouais dans ce parc il fallait aller voir les cigones apparemment il y a même un élevage je crois mais je suis pas sûr il faudrait vérifier mais dans tous les cas ce parc est ouais plutôt cool vraiment c'est pas mal pour se reposer bon ça n'a rien à voir avec le jardin de la république c'est beaucoup plus grand vous vous en doutez bien je sais pas combien d'hectares ça fait mais c'est ouais c'est cool c'est cool en plus on a un beau soleil comme je le disais depuis ce matin donc on est assez chanceux et voilà quoi on découvre tout ça ensemble c'est cool c'est génial bien les gars alors me concernant j'ai terminé ma balade du parc de l'orangerie donc il faut savoir que ce spot est idéal pour y faire un pique nique il est idéal pour faire de nombreuses activités par exemple il y a des jeunes qui font du foot donc c'est un endroit assez agréable voilà donc il y a même un lac qui a été creusé à l'occasion de l'exposition industrielle et artisanale de 1895 qui nous offre un sublime paysage romantique à l'anglaise donc je précise que mon train est à 20h20 donc il y a encore relativement le temps puisqu'il est 18h30 passé oh petit contre jour et là je me dirige vers la place Kleber voilà voilà les gars je me trouve actuellement sur la place Kleber donc il me reste exactement 1h20 avant de prendre mon train donc derrière moi désolé pour le soleil il y a une statue du général Jean-Baptiste Kleber donc il faut savoir que ce général il s'est illustré lors des guerres de la révolution française et en l'occurrence cette place est l'une des plus célèbres si ce n'est la plus célèbre de la ville de Strasbourg et voilà elle constitue vraiment le symbole de la ville donc là ce qu'il faut que je fasse en l'occurrence c'est que je mange évidemment avant de prendre mon train et il faut surtout que je fasse un débrief de cette journée qui a été vraiment très très longue mais très agréable encore une fois et voilà mais en tout cas ça me fait hyper plaisir parce que le temps était quand même vraiment top et voilà quoi on découvre de nouveaux horizons comme on dit bon les gars ça y est la journée est finie elle était assez longue assez chargée il y a la gare juste derrière moi il y a aussi un parking souterrain on sait que vous entendez les bagnois qui passent c'était une journée particulière c'était déjà le deuxième épisode de ma série ça faisait deux mois que je n'avais pas recommencé mes vidéos alors que je voulais le faire bien avant mais bon j'étais occupé entre temps et tout ça donc excusez-moi par ailleurs pour ce retard ah oui quelque chose aussi que je tenais à vous dire qui pourrait vous être utile je ne m'en souvenais même plus donc je suis allé à l'office de tourisme de Strasbourg et en l'occurrence j'ai trouvé ce document donc en fait dans toutes les villes où vous allez enfin dans tous les offices de tourisme de n'importe quelle ville de n'importe quel endroit même en dehors de France j'imagine en fait vous bénéficiez à partir d'une carte donc là en l'occurrence j'ai une carte de la ville de Strasbourg donc n'hésitez pas à aller en prendre une quand vous allez dans une ville en fait cette carte elle vous permet d'avoir des réductions donc attention je ne suis pas en train de faire une promotion ou quoi je ne suis pas un bookmaker je ne suis pas un influenceur ou quoi loin de là genre je ne dis pas ça du tout pour faire une publicité je dis ça pour vous ça permet d'avoir des réductions vraiment assez intéressantes j'ai regardé tout vous pouvez faire plein d'activités vous pouvez faire plein de musées vous pouvez faire plein de choses vous avez même des réductions sur des restaurants donc ça peut vraiment vous apporter et voilà donc n'hésitez surtout pas moi je n'y avais pas du tout pensé donc au final ça reste quelques euros de gagné sur chacune des choses que vous faites et voilà donc n'hésitez pas à prendre des cartes comme ça n'hésitez pas à avoir ce réflexe là d'aller à l'office de tourisme dans l'endroit où vous allez et ah oui aussi les choses auxquelles j'ai pensé pour mes prochaines vidéos j'ai pensé pour celle-ci alors il y a certains qui m'ont dit que ce que je pouvais faire c'était de faire des découvertes culinaires là en l'occurrence je dois vous avouer que j'ai eu l'idée j'ai eu l'idée mais en fait quand j'ai vu les plats je me suis dit non c'est pas la période je me voyais pas manger une choucroute en été donc on fera ça peut-être une prochaine fois et ce que certains aussi m'ont dit c'est de faire des activités donc ne vous inquiétez pas je vais y réfléchir je vais voir ce que je peux faire et j'ai vraiment là j'ai déjà quelque chose dans la tête donc patientez juste un peu et voilà mais dans tous les cas je pense que ça va être cool et que ça va vous plaire je vais tenter des choses et on verra ce que ça donne on verra si ça marche mais l'essentiel est là à présent les gars trois choses que j'ai appréciées dans la ville de Strasbourg la première évidemment c'est la petite France qui m'a permis d'entrer d'avoir un aperçu de la ville d'un point de vue culturel avec les maisons à colombage avec le barrage de Vauban qui permet notamment d'avoir une vue panoramique c'était assez agréable la deuxième chose que j'ai particulièrement appréciée c'est évidemment la vieille ville avec la cathédrale Notre-Dame et enfin la dernière c'est évidemment le parc de l'orangerie qui m'a permis de me reposer et de voir des cigognes je crois que c'est vraiment la seule chose que je voulais voir en venant ici mais en vrai on va pas abuser mais on va dire que ça m'a fait plaisir parce que j'en ai pas vrai enfin j'en ai jamais vu d'aussi près en vrai moi c'est toujours un truc que je me suis toujours imaginé on va dire représenter parce qu'on se fait tous des représentations bref j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle ville pour une toute nouvelle vidéo et voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire et voilà à la prochaine tchuss on va à la prochaine